Il ne t'utilise pas dans ta nature telle que tu es. Non, tel que tu es venu à Christ, il va casser cela d'abord. Il va briser celui que tu es d'abord. Il va tuer ton moi. Il va frapper ton homme fort en toi. Il va détruire le trésor particulier que tu as comme ça, moi. Il va le casser. Tant qu'il ne l'aura pas cassé, il n'aura pas fini de faire ce qu'il veut pour son œuvre. Mais quand il aura cassé tout cela, il va te plaquer au sol, aplatis au sol. Marché sur toi, il t'écrase, il n'y a plus de réaction. Il marche sur toi, il n'y a plus de réaction. Alors que quand il n'y a plus de réaction, ça veut dire quoi? Il est mort. C'est l'homme qui est mort qui ne réagit plus. Donc Dieu met son pied expressement sur toi et puis il l'écrase. Et il ne sent pas que le doigt crie, aïe, aïe, j'ai mal, j'ai mal. Dieu dit, voilà. Maintenant, on peut démarrer. Et le mort là, il prend donc son esprit et il le pose sur le corps mort. Et il le ramène dans l'esprit de la vie. Et il le construit, il le relève, il le bâtit, il le bâtit. Et lui-même, il est content de le regarder et de le bâtir. Parce que cet homme mort ressuscité ne donnera gloire qu'à lui seul. Il n'a plus rien en lui pour s'approprier de quoi que ce soit concernant Dieu. Il a été flanqué au sol. Il est mort. La Bible dit, si la graine ne meurt pas dans le sol, elle ne peut pas germer et porter le fruit qu'il faut. Alléluia. Si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas. Quand Jésus est mort, pourquoi dit-on qu'il est ressuscité? Parce qu'il est mort. Et parce qu'on l'a enterré. Et quand il a été enterré, la première nature qui a été enterrée n'est pas revenue. La Bible dit, revêtu d'un corps incorruptible, un corps glorieux, acceptable, un corps magnifique, avec une vie nouvelle. Il est roi, vrai. Et personne ne peut lui arracher sa position. Parce qu'il le mérite, il a prouvé, il a démontré, il a manifesté, mes amis. Et tout le monde peut le témoigner aujourd'hui, que Jésus est Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Quelle est ta position? Es-tu encore dans le désert? Si je dis, qui veut la puissance de Dieu? Je verrai plusieurs mains. Qui veut la puissance de Dieu? Vous voyez, non? Tout le monde aime ça. Ouai! Hier, la pauvre soeur, elle a souffert. Ma fille, ne t'inquiète pas, Jésus est Seigneur, hein? Elle doit aller quelque part. Jésus est Seigneur. T'as compris? C'est fini, ça. Hein? Les prothèses étaient à ses pieds, parce que son pied a été fracturé. Et puis, Dieu a touché le pied. Tout le monde veut ça? Tu vas toucher une maladie, il est guéri. Tu dis, le pied est cassé, soude-toi, et puis, il est soudé. C'est possible. Le pied, le bras est court, tu dis, sors de ta cavité, et le bras s'allonge. Au nom de Jésus. C'est extraordinaire. Quand tout le monde voit ça, oulala, 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 ça ne tombe pas du ciel. Paye le prix.